Salut les footeuses, c'est Gris et aujourd'hui on se retrouve pour le 24ème épisode de notre carrière manager avec West Ham United. Les footeuses, c'est clairement l'épisode le plus important de cette saison. Jusqu'à présent, je pense, l'épisode le plus important de la série, tout simplement. Et vous l'avez vu, ce sera également l'épisode le plus long parce qu'on a fort à faire. Il n'y a que 4 matchs, mais les 4 sont absolument cruciaux. Il y aura tout le débrief de la saison à faire, donc voilà, on a beaucoup de blabla dans cet épisode. Mais avant le blabla, il y a beaucoup de choses à concrétiser. De toute façon, vous le voyez avec le chapitrage, vous pouvez aller un petit peu là où ça vous intéresse. Mais franchement, je vous conseille de rester pour tout l'épisode. Limite, regardez-le en plusieurs fois si c'est un petit peu contraignant de regarder autant de temps d'un coup. Mais c'est clairement l'épisode à ne pas rater. Il reste 3 matchs de championnat dans un championnat tellement serré. Mais il y a le match face à Manchester City qui, pour moi, décide quasiment de qui remporte le titre cette saison. Toute l'histoire autour de City, elle est absolument incroyable parce qu'ils nous ont dominé en première ligue toute la saison. On leur a mis une fessée absolument historique, 7 buts à 0 en Europa League. Donc on a repris l'ascendant psychologique. Mais ils sont toujours devant. Le fait est qu'ils sont toujours devant. Donc tout va se jouer dans ce match-là. Suivi de Crystal Palace et Fulham. Il ne faudra pas anéantir le beau travail si jamais on remportait le match face à Manchester City. Et on terminera par la finale d'Europa League tout simplement face à WRC Lens. Donc voilà un très très gros calendrier et 4 matchs absolument cruciaux. Et on va partir pour le premier, les footeux. Ça y est, vous voyez l'effectif, on le connaît. Il n'y a pas de Nuno Mendes titulaire. Il lui préfère Sergio Gomez. C'est un petit peu surprenant. On affronte un effectif où Jack Grealish est clairement l'homme de la situation avec 22 buts et 7 passes d'essives. Suivi par Haaland avec 20 buts et 6 passes d'essives. C'est les deux hommes en forme. Enfin même Bernardo Silva quand on voit 15 buts, 5 passes. C'est vraiment un effectif qui a une qualité offensive absolument monstrueuse. C'est l'un des matchs les plus importants de notre série, les footeux. Donc évidemment, mais la très grosse équipe, il y a un tout petit peu de fatigue. Mais j'espère que ça ne va pas trop être contraignant pour nous. Mavropanos est titulaire à la place de Mazraoui. Et bon match les footeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 avec une performance absolument incroyable et légendaire de Beto, qui vient même chercher le record, applaudi par nous-mêmes et par Danilo. Félicitations à lui, et il vient inscrire 41 buts, les footeux. 41 buts cette saison pour lui en Première Ligue, le record de Erling Brod à l'état tomisé. Et les footeux, avant de continuer de célébrer, de kiffer, on a un très gros match face au RC Lens, qui, à ses défaits de Braga en demi, a battu Fribourg en quart de finale lors des deux matchs. À chaque fois, ils gagnent les doubles confrontations. Donc, ils sont tout simplement invaincus, parce que quand on voit également par rapport à leur huitième de finale, ils n'ont pas perdu non plus. Ils ont affronté Salzbourg, ils ont gagné les deux fois, deux buts à un. Donc, aucune défaite pour Arsenal, n'importe quoi, pour le RC Lens dans cette Europa League, avec également quatre victoires et deux matchs nuls dans leur groupe. Donc, c'est un très, très gros morceau. Ils sont en confiance, nous aussi. Forcément, on vient de remporter le championnat. La Première Ligue, c'est encore plus relevé que la Ligue 1. Je pense qu'on sera tous d'accord pour ça. Mais, ils restent sur cinq victoires. Ils sont dans une confiance absolue. Donc, il va falloir rester sérieux. C'est une finale, de toute façon. Il va falloir tout donner. S'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas à sous-estimer, il n'y a pas de favori. Voilà, il faut tout donner. C'est tout. Il n'y a pas de calcul. Il y a, en plus, Eli Wahi, qui, en Europa League, est le meilleur buteur avec dix buts inscrits en douze matchs. Absolument exceptionnel. Et les footés, on a la très grosse équipe, avec Olysez, qui est préféré à coups douces en Europa League. Je l'ai toujours préféré à coups douces. Et donc là, il est titulaire. Et les footés, je vous laisse avec cette finale d'Europa League. Do you feel alive? Cosmectos falls from the sky. Sous-titrage ST' 501 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 Et les footés, c'est fait. On réalise le doublé dans cette saison absolument incroyable. Match relativement compliqué. Le RC Lens, ça a été... A été... A eu du mérite, franchement. A clairement eu du mérite, mais on a été tout simplement plus fort. On était sur une pente tellement ascendante Avec la victoire en championnat, avec la victoire en championnat, une défense de feu, beaucoup de matchs invaincus récemment. Et voilà, ça a suffit qu'ils nous naissent toujours sur des rentrées en cours de match absolument incroyables. Et ça a été le cas encore une fois dans ce match. Le milieu de terrain, je vais en parler un petit peu plus en détail après. Mais s'ils ont fait une saison absolument incroyable, et bien dites-vous que ce match, c'est la quintessence de tout ce qu'ils ont fait. Le climax, c'est vraiment incroyable. Et alors que Ward Proz a soulevé la première ligue, et bien c'est Kipembe qui va se charger de soulever le trophée de l'Europa League pour un doublé magnifique pour nous. La première fois qu'on remporte un trophée européen de cette envergure en même temps que la première ligue, forcément, puisque c'est la première fois qu'on remporte la première ligue. Vous le voyez, le match, on l'a globalement dominé. On va dire que la victoire reste assez logique. On a frappé trois fois plus. On a beaucoup plus d'expected goals avec deux expected goals en plus, et on gagne de zéro. Donc la logique est respectée. Beto n'aura pas marqué dans ce match, mais voilà, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. La performance collective est aboutie. Kinones qui fait encore une fois une rentrée lors de la dernière demi-heure, qui est à souligner une magnifique rentrée, où il est impliqué sur un but. Et voilà, dans les matchs très importants, généralement, il répond présent. Et dans les moments importants, Bowen qui ne fait pas une finale absolument incroyable, mais voilà, ça a été honnête. Bayley qui réalise plutôt un bon match, même si ça n'a pas été tant dans la percussion que dans le contrôle de ballon. Mais on arrive tout doucement à l'homme du match. C'est lui, c'est Lucas Paqueta, et pas seulement parce qu'il est buteur, vraiment. Sa performance, c'est absolument incroyable. Je pense que vous l'avez vu au niveau de la compile. Je pense que ça se décèle même en voyant la compilation. Mais sa qualité de passe, son engagement, ça a été absolument incroyable. Et c'est simple, c'est un 10 sur 10. C'est une performance 10 sur 10 pour Paqueta. Je la mets même au-dessus de Joël Hinton. Joël Hinton qui fait deux passes décives. Joël Hinton, je lui mettrais, allez, 9, 9 ennemis. Mais Paqueta, ça a été absolument époustouflant. L'homme de cette finale est l'homme des grands rendez-vous, en fait. Donc ça fait vraiment plaisir, absolument incroyable. Lucas Paqueta. Joël Hinton également, performance magnifique, je vous l'ai dit. Si le milieu de terrain a été monstrueux toute cette saison, eh bien cette performance, c'est le climax de tout ce qu'ils ont fait. Un but et deux passes décives. Et de toute façon, un impact absolument monstrueux dans la rencontre. Vraiment, ça a été époustouflant. Ward Prosk a joué les 20 dernières minutes. Tout comme Mohamed Koudou. S'ils n'ont pas eu le temps vraiment de s'exprimer totalement. Michael Hollis qui ne fait pas son match référence avec nous. Mais voilà. Au niveau de la défense, vous vous en doutez. C'est resté relativement sérieux. Di Marco n'a pas été très en vue pour le coup. Mais sinon, le reste. Voilà, on voit les 6 récupérations de Presnel Kipembe. Les 6 récupérations de Edson Alvarez. Voilà, la prestation défensive, elle est magnifique. Et en plus de ça, ça a été aidé par une performance de Vicario très intéressante. Il a sorti les 2 arrêts qu'il fallait au bon moment. Et voilà, les footeux, on peut souffler. On peut savourer les footeux. On est champion de Première Ligue. Et on a remporté l'Europa Ligue. Et voilà. Franchement, quel kiff, quel parcours. On peut être super fiers. Nos supporters peuvent être extrêmement contents. On continue un petit peu le recrutement des jeunes. Mais voilà, les footeux. Finalement, cette saison, on est allé chercher 93 points. Et Manchester s'est totalement écroulé en fin de saison. Et on prend donc même 6 points d'avance sur eux. Comme si on avait dominé cette Première Ligue au fil du temps. Alors que ça s'est vraiment joué. Vous l'avez vu dans cet épisode. Donc c'est absolument incroyable. C'est bluffant. Et on peut kiffer. On peut tout simplement kiffer. On a battu tous les mastodontes de Première Ligue. Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal. Évidemment, Manchester City. C'est absolument incroyable. C'est ouf de voir Tottenham 12ème. Alors que lors de la précédente saison, ils ont terminé 2ème. Et ils avaient été premiers à un bon petit moment. Leicester, Burnley et Middlesbrough. Très mal prononcés, désolé. Qui sont relégués. Arsenal a remporté la FA Cup. 2 buts à 1 face à Liverpool. Une très très jolie finale. Nous, on avait été éliminés par Nottingham Forest. Qui s'est fait éliminer par Liverpool. Qui s'est fait éliminer par Arsenal. Arsenal qui fait une jolie saison. Et qui réalise le doublé avec une victoire également. En Carabao Cup. 3 buts à 2 face à Everton. Et voilà. Jolie performance d'Arsenal. Mais au niveau du championnat, ça n'aura pas été absolument incroyable. La finale de la Ligue des Champions. C'est une finale Atlético-Paris Saint-Germain. L'Europa League, évidemment, vous l'avez vu. On l'a remporté 2 buts à 0 face à Lens. Et la finale de l'Europa Conference League. C'est le LOSC qui l'a remporté. Alors que le PSG remporte sa première Ligue des Champions. Et donc 2 victoires françaises pour les 3 coupes européennes. Les foutés au niveau des stats de cette fin de saison. Eh bien, on a le meilleur buteur de tous les temps sur une saison en Première Ligue. Beto, 41 buts en 36 matchs. Rendez-vous contre le deuxième, c'est Almiron avec 23 buts. C'est époustouflant. Le deuxième de notre club, c'est Bowen avec 15 buts inscrits. Et il est suivi, on voit un petit peu plus bas, du Mohamed Koudouz tout de même. qui, l'air de rien, a inscrit 11 buts en 30 matchs de Première Ligue. Ça fait, on va dire, à peu près un match sur 3. Donc, c'est vraiment très bien. Au niveau des passes décives, il n'y avait aucun doute non plus. C'est Bowen suivi de Bailey, suivi de Joelinton. 21, 15, 12, 21, c'est pas un record, il me semble. Mais franchement, c'est une performance absolument incroyable. Et une performance légendaire aussi. Paqueta également est à 10 passes décives. Donc, on a 4 des 5 meilleurs passeurs du championnat. C'est absolument incroyable. Et quand on descend dans le classement, il y a du monde aussi. Ward Proz, Kinonest à 6 passes décives. Koudouz également est à 6 passes décives. Maxwell Cornet, qui, malgré le fait qu'il rentre en jeu, a réussi à délivrer 5 passes décives. Et on notera également que Vicario est le gardien de Première Ligue avec le plus d'invincibilité. On va dire quasiment 1 match sur 3 en invincibilité pour Vicario. Et c'est des choses qui comptent évidemment. Beaucoup d'invincibilité, notamment lors de la fin de saison. Ça a été assez impressionnant de sa part. Au niveau de la FA Cup, on n'a pas été très loin. On voit juste que Bravo a 4 buts en 3 matchs. Et c'est le meilleur buteur de notre club dans cette FA Cup. Mais évidemment, le meilleur buteur, c'est Martinelli. Lui qui vient du club, qui a remporté cette FA Cup. Tout comme le meilleur passeur, haut de garde. On voit Saka, Martinelli. C'est vraiment Arsenal qui a roulé sur la FA Cup. Un petit peu moins au Carabao Cup, malgré que ce soient les vainqueurs. Ward Proz, qui réalise tout de même une belle performance avec 2 passes décives en 1 match. Et au niveau de la Champions League, Mbappé est meilleur buteur, ainsi que meilleur passeur. Il fait une saison absolument incroyable. Et Paris va décrocher enfin sa Ligue des Champions. Le meilleur buteur de cette Europa League, c'est Eli Waii. Qui a vraiment fait une prestation absolument incroyable. Et nous, on suit. On suit avec Michael Hollis et Beto. Tous deux à 8 buts. C'est absolument incroyable. Bravo également, juste derrière, avec 7 buts en 8 matchs. C'est époustouflant. Et on a vraiment eu le duo Bravo, Olizé, qui nous ont porté dans cette Europa League. Et bon, il y a le quintuplé de Beto qui aide beaucoup face à Manchester City. Olizé également dans les meilleurs passeurs. Même si le meilleur passeur, c'est Garcia. Le R-Séance qui va en finale et a le meilleur buteur et le meilleur passeur. Très jolie performance du R-Séance dans cette Europa League. Ils peuvent tout de même être fiers. Michael Hollis, donc, 3ème meilleur passeur. Et on voit un petit peu de monde derrière. Avec notamment, encore une fois, Iker Bravo. Il y a vraiment du monde dans les stats d'Europa League. On voit que Vicario est toujours dans les meilleurs invincibles. Avec 6 invincibilités en 10 matchs. Sachant qu'Aréola est également dans le classement. Il est 8ème. C'est assez drôle de voir ça. Alors qu'il a joué que très peu de matchs. Les footeux, voyez, cette fin de saison absolument incroyable. On a très très peu encaissé. Il y a le match face à Brighton qui détonne. Où on encaisse 3 buts. Mais c'est tout. Les footeux, 51 buts en 48 matchs. Ce sera le total pour Beto. Avec 5 passes décives. Impliqués donc sur 56 buts. 47 implications de buts pour Bowen. Avec donc 20 buts. Dont des buts extrêmement importants. Iker Bravo termine 3ème meilleur buteur. En tellement peu de matchs. Et il est impliqué sur 24 buts en 24 matchs. Et en tellement peu de temps de jeu. C'est absolument époustouflant. Kinnones également a été époustouflant. 15 buts, 10 passes décives en 41 apparitions. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est incroyable. Michael Hollis également. 13 buts pour la très 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 grande majorité inscrit en début de saison. Et ensuite on voit Kudus, Bayley, Paqueta. C'est beaucoup de joueurs qui ont staté de manière aussi très régulière au niveau des meilleurs passeurs. On va tout faire. On va même revenir sur les meilleurs buteurs. Parce qu'on va faire tout le tour. Le meilleur passeur c'est évidemment Jarrod Bowen de très très loin. Suivi par Bayley et ses 18 passes décives. Impliqués sur 28 buts Bayley. Lui qui a été vraiment un des joueurs de cette saison. Il est suivi de Joel Hinton qui sera donc au niveau du milieu de terrain de Folie. Le meilleur passeur notamment grâce à son doublé de passes décives en finale d'Europa League. C'est à souligner. Il est impliqué sur 15 buts. Paqueta quant à lui est impliqué sur 20 buts avec notamment 8 buts inscrits. Michael Hollis, Kinnones sont à 10 passes décives chacun. Wordpress je l'ai passé d'ailleurs mais il a fait 13 passes décives. C'est très intéressant. On voit un petit peu plus bas donc Cornet, Iker, Bravo. Mazraoui qui n'aura pas inscrit de but mais aura fait 6 passes décives tout comme Kudus. Nevers, 6 matchs pour 5 passes décives. C'est absolument incroyable. 5 passes pour Beto du coup qui apparaît quand même dans ce classement. Gomez, Mavropanos, Benrahman, Han, Emerson, Johnson, Alvarez, Di Marco, Carpenter, Coventry, même Kipembe et Angulo les défenseurs centraux qui ont eu leur petite passe. Et même Gallardo au niveau débuteur. Voilà on avait arrêté un petit peu plus bas mais il y a aussi les buts de Cornet, de Benrahman. On a même d'Alvarez qui est impliqué sur 5 buts en 50 matchs. Impliqué sur 1 but tous les 10 matchs pour un défenseur central, pourquoi pas. Wordpress qui met 2 buts, c'est déjà un de plus que la saison dernière. Il y a Han également qui inscrit 2 buts, Di Marco. Mavropanos qui met un but très important, il me semble que c'est face à Manchester City. Carpenter, Gomez et voilà les footeux pour tous les joueurs qui ont été impliqués dans des buts lors de notre saison. Les footeux, on va faire un petit peu le compte rendu détaillé de chaque joueur pour cette saison. Chesters les footeux, évidemment on va passer assez vite sur ce type de profil. Il a joué que 2 matchs, 1 match d'Europa League, 1 match de Carabao Cup. Voilà c'est vraiment gratter le temps de jeu. Quand il pouvait gratter le temps de jeu, Coventry qui a été envoyé en prêt parce que bah voilà, il y avait ce fameux problème de temps de jeu. Nevers qui joue 6 matchs, je pense qu'il peut s'en contenter quand on voit le général. Bah voilà, le fait qu'on lui donne un petit peu de temps de jeu dans des petits moments. Je pense qu'il doit s'en contenter. Il répond en plus de façon assez intéressante avec notamment 5 passés cibles. Carpenter, Areola et Han qui ont globalement joué les matchs secondaires. Areola, je suis assez content. J'espère qu'on pourra le garder pour la saison prochaine et qu'il est satisfait de son rôle de deuxième gardien. Parce que moi je pense qu'on peut difficilement rêver d'un meilleur deuxième gardien. C'est assez cool. Sang-Foon Han qui s'offre un petit but lors du dernier match de Première Ligue de cette saison. Et qui aura fait une saison, voilà, où je vous l'ai assez dit. Où il y a un temps de jeu assez moindre. Gallardo également qui a assez peu de temps de jeu. Mais c'est normal, je ne m'attendais pas à lui en donner beaucoup plus. Angulo également qui n'a pas énorme de temps de jeu. Devant il y a Pereira, il y a Mavropanos, il y a évidemment la doublette Alvarez, Kipembe. Donc voilà, il prend le temps de jeu qu'il peut prendre. Emerson également qui n'a pas eu énormément de temps de jeu. J'aurais quand même pensé qu'il en aurait eu plus. Mais en fait, l'air de rien. Gallardo a pris 12 matchs. Donc c'est quand même pas mal. Et ça a pris sur le temps de jeu d'Emerson. Qui réalise tout de même 3 passes d'essives. Et qui fait une saison, voilà, assez cool. Il a une belle valeur marchande. Et on ne l'utilise plus trop. Donc est-ce qu'on ne réfléchirait pas à le vendre ? C'est une question qu'on peut se poser. Ben Johnson qui a fait jouer sa polyvalence. Je suis toujours très content de ce qu'il fait. Il a été peut-être un petit peu moins important que la saison dernière. Pour les mêmes raisons que tous les autres défenseurs. C'est-à-dire que la défense, elle est assez fixe. Et on a recruté quand même Di Marco Mazraoui. Donc évidemment, ils ont pris le temps de jeu. C'est la même chose pour Pereira. Qui a été une recrue pour pallier au départ de Gueye. Il a pris 20 matchs. Il a fait des performances un petit peu en dents de scie. Mais voilà. Ça a été passable, dirons-nous. Est-ce qu'on le garde la saison prochaine ou pas ? On va y réfléchir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, Iker Bravo, on le garde. Performance absolument incroyable. Il fout 24 matchs, 24 applications de but. Je pense que si le temps de jeu, on le ramène, on doit être à peut-être 12 matchs. Je pense moitié moins. Je pense vraiment qu'il est impliqué sur 2 buts tous les 90 minutes. Donc voilà, Iker Bravo. En plus de ça, il prend 1 plus 3. J'espère qu'il pourra atteindre un général très intéressant. Et c'est un buteur remplaçant qui est capable de faire de très grandes choses. Je suis extrêmement content de son recrutement. Peut-être l'une des meilleures recrues de l'été déjà. Alors que ça n'a même pas commencé. Saïd Benrama qui a joué un petit peu à tous les postes. Et qui, grâce à ça, a trouvé tout de même 27 matchs. Ce n'est pas un joueur où je retiendrai spécialement des choses intéressantes. Mais voilà, il a trouvé son temps de jeu. Il a staté un petit peu, impliqué sur 8 buts, entre elles, Gomez. Pour moi, sa chance est passée. Clairement, ça fait 2 saisons où c'est vraiment assez médiocre. Il a 81 de général, une super valeur marchande. Voilà, 35 millions de valeur marchande. Un assez gros salaire, même si ça reste raisonnable. Clairement, on va l'ajouter à la liste des transferts. On en parlera lors du prochain épisode. Mais ça va être un des sujets mercato du prochain épisode. Il n'aura malheureusement pas su me convaincre. L'une des recrues intéressantes de la première saison. Qui n'aura pas réussi à faire son trou. Ça arrive, c'est un des rares échecs qu'on a ici. Mavropanos qui aura également trouvé son temps de jeu en concurrence avec Mazraoui sur son côté. Et qui peut également prendre du temps de jeu en défenseur central. Ça lui a permis de faire une saison à tout de même 33 matchs. C'est quand même assez cool. Mazraoui, 36 matchs, 6 pas et 6. Il fut un temps où il était assez mécontent de son temps de jeu. Mais c'est un des joueurs sur lesquels je compte le plus. Franchement, c'est juste que Mavropanos a un profil différent. Donc, dans certains matchs, je trouve ça intéressant de le mettre. Mais voilà, Mazraoui, je compte évidemment sur lui. Il a été très bon. Kudus, dont je suis hyper content. Franchement, la concurrence avec Michael Olyse, il a très bien supporté. Et en fait, ces deux joueurs qui ont vraiment un profil différent. En fait, si on caricature, Kudus a vraiment un profil d'attaque en droit. Alors que Michael Olyse a vraiment un profil de milieu droit. Et ça fait qu'il se complète plutôt pas mal. C'est vrai que dans les gros matchs, j'ai plutôt confié les clés du camion à Michael Olyse. Mais Kudus est toujours dans mes plans. Kinnones, qui a fait une fin de saison absolument incroyable. Je pense que le titre de Première Ligue, on lui doit beaucoup, clairement. Parce que ses rentrées en fin de match ont été déterminantes dans un nombre de matchs absolument époustouflants. Et un des hommes de cette fin de saison, très très largement. DiMarco, ça a été un petit peu compliqué en début de saison. Je lui pardonne assez aisément, sachant qu'il ne joue pas à son poste. DiMarco est un piston gauche. J'ai fait le pari de le faire jouer un cran plus bas en tant que défenseur gauche. Il est évidemment très capable de se projeter. Mais il a été sérieux défensivement. C'est pas une saison référence. J'espère que la saison prochaine, ça sera encore mieux. Mais j'ai l'impression que petit à petit, il monte en puissance. Donc voilà. Federico DiMarco, qui est un joueur sur lequel je compte toujours énormément. Et il n'est pas question de le vendre, par exemple, la saison prochaine. Maxwell Cornet, qui a trouvé énormément de temps de jeu. Beaucoup de rentrées en cours de match, en fait. Pour que Bailey puisse enchaîner absolument la quasi-totalité des matchs. Eh bien, Cornet va très fréquemment rentrer dans la dernière demi-heure. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le vendre. Une valeur de 14 millions, ce n'est vraiment pas énorme. Un salaire raisonnable. Et vous le voyez, il rend des services vraiment hyper intéressants. Donc, est-ce qu'on va le vendre ou pas ? Voilà, je ne sais vraiment pas. Il va vraiment falloir voir comment va se dérouler le mercato lors du prochain épisode. Michael Hollis, qui je ne pensais pas réussirait aussi bien. Déjà, il prend un plus 4. C'est énorme cette saison. Il est impliqué sur 23 buts. Il a surtout fait un début de saison et une campagne en Europa League absolument époustouflant. Donc, voilà. On peut vraiment féliciter Michael Hollis pour sa performance. Et voilà. Je pense qu'il peut être fier. J'espère que la saison prochaine, il sera confirmé. Également avec un petit peu plus de régularité. En parlant de régularité, l'attaquant sur un côté majeur de notre effectif, c'est lui. C'est Leon Bailey qui prend un petit plus 1. 27 ans. Il est à son prime. Et c'est époustouflant. C'est époustouflant. Au-delà de l'aspect statistique, il est quand même impliqué sur 28 buts. Ce qui est absolument énormissime. Mais c'est un joueur exceptionnel. Un appui sur les côtés époustouflant. Et voilà. Vraiment. Je suis complètement fan de ce joueur qui est un des joueurs dont je ne voudrais absolument pas me séparer. A l'image de Ward Pros qui s'est parfaitement adapté à son nouveau rôle. J'avais peur au début de saison que ça n'aille pas parce qu'il a tout simplement été relégué sur le banc. Parce que Paqueta Jolinton, c'était beaucoup trop fort. Mais Ward Pros, c'est un niveau aussi monstrueux. En fait, ça a largement le potentiel pour être titulaire. Mais il a su tout de même faire des rentrées en jeu hyper intéressantes. Trouver son temps de jeu lors de la fatigue des autres joueurs. Et clairement, je pense qu'il est épanoui. Il prend même un plus 1 de général. Deux buts, 13 passes des civils. Il fait une saison aussi aboutie que la saison dernière. Voir plus. Franchement, je dirais voir plus. Alors qu'il n'a pas été titulaire. C'est dire à quel point ce joueur est intelligent. Niveau du temps de jeu, on suit par Paqueta. Notre capitaine, capitaine Paqueta, impliqué sur 20 buts. Et 20 buts très importants. Il est impliqué souvent dans les très gros matchs. Notamment buteur en finale. Mais homme du match de cette finale d'Europa League également. Et 85 de général. Pareil, 27 ans à son prime. On a vraiment un effectif mature. Et c'est super en fait. C'est incroyable Paqueta qui fait une saison aboutie. Pas loin d'être l'homme de cette saison. Vous savez, je vais élire l'homme de cette saison. Clairement, ça se jouait entre Paqueta, Beto et Joël Hinton. Mais voilà. Mais voilà. 48 matchs, 51 buts, 5 passes des civils. Voilà, c'est lui. C'est lui l'homme de la saison. C'est lui l'homme de la saison. Il prend un plus 2. Il passe à 83 de général. Il est à 27 ans. Il est à son prime. Je pense qu'au Portugal, il doit faire des ravages également. Nouveau record en première ligue. Un quintuplé face à Manchester City en Europa League. 2 buts en 2 matchs de FA Cup. Il n'y a aucun monde où il n'est pas joueur de notre saison. Évidemment que c'est Beto. Impliqué sur 56 buts. Un impact absolument monstrueux. Et voilà. Grosse, grosse... Félicitations à lui en fait, tout simplement. Grosse performance. Et notre buteur, je l'espère, jusqu'à la fin de cette carrière. Vraiment, je ne veux absolument pas changer. Et c'est pour ça que je trouve que, par exemple, le recrutement d'Iker Bravo est hyper intéressant. C'est un super deuxième attaquant. Mais Beto Bowen, je n'ai pas du tout envie de changer. Ça marche beaucoup trop bien. Pourquoi aller recruter un autre buteur si ça marche aussi bien ? Même si j'ai une idée en tête au niveau d'un recrutement offensif lors de la prochaine saison où on en parlera. La doublette défense centrale a été absolument incroyable. Encore plus impériale que lors de la première saison. Et je dirais même une fin de saison absolument incroyable. Donc voilà, ça fait plaisir. Alvarez qui, en plus de ça, met un petit 3 buts. Jarrod Bowen impliqué sur 47 buts. Bah voilà, le duo avec Beto. Impliqué sur 47 buts. Impliqué sur 56 buts. Bon, j'ai absolument pas du tout, du tout, envie de changer cette doublette offensive. Elle sera peut-être mise un petit peu en concurrence avec une recrue dont je salive déjà. Je vous en parlerai lors du prochain épisode. Mais ce ne sera pas une concurrence directe. Mais voilà, Jarrod Bowen, une performance magnifique. Vicario, qui a eu un début de saison, je trouve, un petit peu compliqué. Peut-être un tout petit peu de mal à se lancer. Mais une fin de saison, et notamment une fin de saison dans les matchs importants, hyper, hyper abouti. Il prend un plus 2, c'est toujours le plus gros général de notre effectif. Une recrue qui, tout de même, fait la différence. Voilà, on ne remporte pas de grandes compétitions sans un grand gardien. Et là, la première ligue, l'Europa League, ça a été notre gardien. Et il est le gardien qui a le plus d'invincibilité dans ces deux compétitions. Donc, au final, une super performance de Vicario. Et il n'y a qu'un seul joueur qui a plus joué que lui. C'est Joey Linton. Voilà, je pense que c'est le deuxième meilleur joueur de cette saison. En troisième, je mettrai Paqueta. Et en quatrième, Bowen. Et en cinquième, Bailey. Voilà, c'est vraiment les joueurs que je retiendrai. Mais Joey Linton, une performance absolument époustouflante. Je vous ai assez rabattu les oreilles à chaque résumé de match sur pourquoi il est bon. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler beaucoup plus. Les footeux, je vous tease un petit peu le mercato prochain. Déjà, admirons une dernière fois ce classement. Oui, on a remporté la première ligue. Qu'est-ce que c'est beau. Et les footeux, comme la conclusion de la dernière saison, je vais vous teaser un petit peu le budget transfert qu'on aura pour la prochaine saison. Et vous le voyez, on a 186 millions de budget transfert. On aura largement de quoi se faire plaisir. En tout cas, les footeux, j'espère que cette saison vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Salut les footeux ! Sous-titrage ST' 501